Alors, on continue. Maintenant, Guy, Marius, pourquoi il se plaît tant au niveau de la CDAO? Quel est le problème au sein de la CDAO? Nous ne sommes plus membres de la CDAO, vous allez me dire. Vous avez raison. Ce n'est pas parce que je ne suis pas membre de la CDAO que ce qui se passe au sein de la CDAO ne doit pas m'intéresser. J'ai de la famille au sein de la CDAO, j'ai de connaissances au sein de la CDAO, j'ai des intérêts au sein de la CDAO. Le Mali a des intérêts et des compatriotes qui résident dans les pays membres de la CDAO. Et le Mali a des intérêts dans certains états de la CDAO. Alors, même si nous ne sommes plus dans l'organisation, est-ce que cela veut dire que nous devons tourner notre regard de ce qui se passe? Les citoyens maliens, burkinaabés, nigériens, sont aujourd'hui notre priorité au sein de la CDAO. Nous les regardons, nous les accompagnons, nous les soutenons. Mais aujourd'hui, voilà un député qui n'est pas un député de l'AES, mais un député de la CDAO. Ce qu'il dit, il est bon et important de comprendre, parce que tous les propos de Marius Guy Saïa confortent légitimement, souverainement, les trois états de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Marius, ce député sénégalais qui siège au Parlement de la CDAO, touche là où ça fait mal. Le président de la CDAO est le plus grand corrompu et voleur de toute l'histoire. Pourquoi ce que Marius dit ici, l'AES ne doit pas passer à côté? Parce que tout ce que Marius dit ici vous permettra de comprendre, un, pourquoi nous avons quitté la CDAO? Deux, pourquoi la CDAO continue de tenter de nous mettre les bâtons dans les roues ou de nous déstabiliser? Tout ce que Marius dit ici interpelle. Et regardez, ceux qui aujourd'hui sortent pour attaquer Marius, c'est le Togo, c'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire et autres. Mais il a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Ce sera le premier point que nous allons développer par rapport à Ambalo. Que disent les tests législatifs de la Constitution, que disent les tests souverains de la Guinée-Bissau quant à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ambalo, Ambalo, c'est ce qu'on a profité d'une tentative. D'ailleurs, rien ne nous dit que la tentative était réellement une tentative. Parce que les présidents sont capables d'orchestrer leur propre... On a vu Ouattara. Ouattara accuse tout le monde de déstabilisation. Il accuse Soro, il accuse le PPACI, il accuse tout le monde. Donc, c'est facile d'accuser quelqu'un ou une organisation de tentative de polita. C'est ce que Ambalo a fait. Ils disent qu'il y a eu échec. Mais pourquoi ils dissous alors l'Assemblée nationale? S'il y avait un coup d'État, oui, l'Assemblée nationale serait dissoute. Mais il n'y a jamais eu de coup d'État. Et Guy Marius a soulevé la question au Parlement. Il dit, je suis étonné qu'au Parlement, ici... C'est là que vous allez comprendre pourquoi les Ivoiriens qui siègent au Parlement, les soins des autres députés, Ivoiriens, Togolais, Bénidoa, Guidé et autres... Vous allez comprendre pourquoi ils sont tous remontés contre ce monsieur. Il est le seul à dire la vérité. Le seul à percer l'abcès. Le seul à pointer du doigt la responsabilité du chèque des chefs d'État. Et ce qui leur fait mal, c'est pourquoi ils appellent la CEDEAO le syndicat des chefs d'État. Waouh ! On va écouter une première intervention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser est celle-ci. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations, parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin ? Elle leur a dit, venez, exposez devant les députés ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à leur député pour venir ici ? Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CEDEAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat ? Est-ce qu'il y a un accord ? Pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici ? Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre Monsieur l'Ambassadeur et l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné, d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Il est mentionné dans le rapport de la CEDEAO, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CEDEAO, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Alors, vous commencez à comprendre ? Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez... Attendez, comme là c'est... Voilà ce que je vais faire. Parce que j'ai du mal. Attendez, je vais faire quelque chose. Parce que c'est important ce qui est en train de se jouer. Je vous en prie. Il sera le point central de notre information du jour. C'est important. Normal, c'est grand. Parce que c'est difficilement acceptable. Je vais me balancer sur le grand écran de la tablette là. Elle est plus grande que ça. Pour que vous puissiez, vous et moi, pour qu'on puisse bien écouter ce que dit Marius le député sénégalais qui siège au parlement de la CEDEAO. Vous allez comprendre ce qu'il y a en jeu. Parce qu'ici, c'est compliqué. Et alors là, voilà le dernier point. Pardonnez, excusez-moi. Voilà, je vais vous ramener ici rapidement. Voilà. Je vous ramène sur la grande tablette. Ça c'est... Le téléphone, ça fonctionne. Mais pratiquement, ça ne peut pas trop nous aider quand il s'agit de présenter les éléments. Bon. Alors, maintenant, il est venu. D'enjeu, on fait venir ici. Oh là là. OK. Voilà. Maintenant, lui... OK. On va écouter maintenant. C'est venu. OK. On va vous montrer ça. C'est important que vous puissiez regarder. Si ce serait plus intéressant que sur... Il pose des questions. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bonjour. La première question que je voudrais poser... Non, c'est ici que je voudrais... Merci beaucoup. Alors, suivez bien. Merci beaucoup, monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Alors, on va bien suivre. C'est vrai. La première question que je voudrais poser... Voilà. C'est... Est-ce que c'est le Parlement... Sur notre séance... Sur notre séance, de ma présence ici, à la présence des deux organisations... Voilà. On va regarder... Tous les... Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, des régimes autoritaires qui dominent et repriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, vous me dites que déjà, on n'a pas bien saisi à trop de prévues. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit ? Voilà ce que fait la CIDAO. La CIDAO invite des organisations soi-disant des organisations des droits de l'homme au Parlement de la CIDAO. Et pointe étudiant les états du Sahel. Marius n'est pas au sein de l'AES. Marius n'est pas citoyen de l'AES. Citoyen du Sahel, oui, mais pas de l'AES. Marius, ici, vu que nous n'avions plus rien à faire avec la CIDAO et que nous ne sommes plus membres de la CIDAO, c'est là que le petit président par défaut, le petit président du Sénégal, le petit Bachirou, s'il a une intelligence un peu, parce qu'on dit qu'il était bon à l'école, il était très bon, inspecteur des impôts, que sa petite intelligence un peu. Que sa petite intelligence le dise que les trois pays de l'AES ne siègent dans aucune structure de la CIDAO. Alors, comment lui, le petit, soit disant doué à l'école, avec une intelligence alerte, n'a pas compris ou n'a pas vu cela. Et il nous parle du délai de 1 an. Délai de 1 an. Mais nous ne sommes dans aucune structure de la CIDAO. En quoi est-ce que ce délai de 1 an nous concerne ? Est-ce que le petit président Bachirou connaît ça ? Il ne connaît pas. Ah. Et dans ça, c'est nouveau, on n'avait pas compris ça avant. Ici, Marius est en train de mener le combat du Mali, du Burkina et du Niger. Voilà pourquoi j'ai dit j'ai peur pour sa vie. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui est en train de se dire et tout le combat qui mène aujourd'hui au sein de ce parlement, c'est comme ça que les chefs d'État ont compris, c'est pourquoi ils ont mandaté leurs députés pour aller le déstabiliser à tous les niveaux. Marius ne mène même pas le combat du Sénégal. Marius est en train de mener le combat de l'AES. Il est en train de mener le combat de l'AES. Et la CIDAO a invité des ONG pour pointer du doigt nos présidents et nos États. Voilà pourquoi Marius dit ce que je vais dire ici. J'aurais souhaité que vous ne soyez pas là pour entendre ce que je vais dire. Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute Marius ? Vous voulez qu'on l'entende parler ? Vous voulez qu'il perce l'abcès ? Vous voulez qu'il montre du doigt l'échec ? Ok, on va écouter Marius. Tous les jours, c'est ce que certains d'entre nous disent ici. En citant énormément des pays, a-t-on besoin de leur présence pour dire ça ? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on nuge artifices d'émotions qui ne sont pas d'émotions, les gens crient, ils s'excitent. Et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Les Français disent nul ne profite chez lui. Chers collègues, on a eu besoin d'eux pour dire ça ici ? Certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours. mais on les rebattent. Ah, qu'est-ce que tu fais ici ? On va même faire une pétition pour que tu retournes dans nos pays et que tu ne reviennes pas. Mais quand eux le disent, ça passe. Tout le monde est silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça ? Vous qui rappelez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur, ils ont dit la même chose que moi. Mais aujourd'hui, personne ne le rappelle l'article 72 du règlement intérieur. Il y a un problème ? Voilà ce qui tue aujourd'hui les députés mandatés par des présidents corrompus et voleurs. En l'occurrence, Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, je vois les Ivoiriens qui sont en train de jubiler. Beaucoup d'Ivoiriens sont en train de jubiler parce qu'on dit que Ouattara il est gravement malade et ce n'est pas faux. Est-ce que pour autant, parce que je ne suis pas d'accord avec Ouattara que je dois applaudir parce qu'il est malade ? Non, je ne vais pas applaudir parce qu'il est malade. Même si je n'aime pas sa gestion du pays. Il a une famille, il a des enfants. Alors, Ouattara, qu'il soit malade, est-ce que c'est mon soin ? Mais j'ai toujours dit que s'il n'arrête pas sa faim, va surprendre le mort. Pour autant, il est malade. Vous ne m'avez pas vu jubiler là-dessus, comme aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens jubilent sur ça. Parce qu'on peut ne pas aimer Alassane Ouattara, mais la vie est sacrée puisque la vie, elle vient de Dieu lui-même. Donc, à cet effet, je respecte cette vie que Dieu lui a fait grâce. Malheureusement, lui, il a fait un mauvais usage. Donc, ce sera entre lui et Dieu ce qu'est sûr. Alors, ici, le député mandaté par le président pour aller à la CDO, ce n'est pas pour défaire les intérêts des peuples. Travailler pour l'intégration des peuples, l'intégration des marchés communs, suppression des taxes douanières, des barrières douanières, ce n'est pas ça leur objectif ou c'est de... Ok ? C'est vraiment jurant. C'est vraiment jurant. Mais ici, la CDO démontre qu'elle est le bâton de l'Occident, qu'elle est le jouet de l'Occident. Elle est télécomandée. Elle reçoit les ordres ailleurs. Depuis quand vous avez vu une organisation africaine convoquée au Parlement de l'Union européenne, ceux qui sont convoqués au Parlement de l'Union européenne, c'est ceux qui vont pour défendre les intérêts de l'Union européenne. On a vu la rébellion touareg qui a été invitée au Parlement européen. On leur a donné la parole à l'époque d'Ibre Mbaka Keïda. qui a été dit. Mais de toute notre vie, on ne verra jamais une organisation russe, chinoise, iranienne, turque, syrienne être invitée au Parlement européen. Nous n'allons jamais voir ça. encore moins au Congrès américain. Mais ils en voient déjà chez eux ici. Et c'est là que vous comprenez que Marius ne sera jamais compris. Il ne sera jamais soutenu. Il sera combattu. Et je souhaite que le combat ne se limite seulement qu'au combat idéologique. Parce que sa vie peut être menacée. Parce qu'il dit des choses que le Parlement n'a jamais, jamais, jamais autorisé. Et là, l'article 72 dont il parle. C'est ce que le président de ce Parlement il fait usage de cet article chaque fois pour essayer de l'empêcher de parler. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ou quelque chose ou des organisations ? Le Rassemblement national au Parlement français. Les insoumis au Parlement français. Quand je vous dis que dans la vie tout est lié, il y a toujours des petits, des idées perverses qui pensent que je suis dans le faux. Quand je vous dis que tout est lié, en termes de... Parce que nous sommes dans un village planétaire. Le monde est un village planétaire. On ne peut jamais dissocier les événements. On peut ne pas les comprendre, mais on ne peut pas les dissocier. Tant que tu n'as pas encore compris, garde-toi de les dissocier. Parce que si tu les dissocies, le jour où tu vas comprendre, alors que tu n'as pas qu'une relation, ce jour-là, tu seras perdu. Mais si tu ne les dissocies pas, et que tu dis que tu ne comprends pas, tu viendras pour comprendre. Le jour où tu vas comprendre, tu sauras comment gérer ça. Mais si tu enlèves pour jeter là, tu pourras faire quoi encore ? Ici, Marius, Dieu a donné Marius Guy Sagnat à l'AES pour défendre les idées de l'AES au sein du Parlement de la CEDEA. Dieu a mandaté Guy Marius Sagnat comme l'avocat de l'AES pour combattre ceux qui nous combattent et pour montrer du doigt comment la CEDEA est manipulée, par l'Occident. Je crois que je viens ici pour nous dire des experts, alors que chacun d'entre vous est expert, expert, et on se tait, mais quand un collègue dit la même chose, on sort le poing, on donne les muscles, on montre les corps. Je vais vous dire quelle est la différence. La seule différence, c'est que, et c'est pourquoi la CEDEA a manqué de courage, la seule différence, c'est que la CEDEA a dit je ne vais citer aucun pays. Dans le raccord, il n'y a aucun pays. Comment vous allez soigner un mal sans savoir que le mal se trouve au Nigeria, le mal se trouve au Sénégal, le mal se trouve au Cap Vert ? Vous dites non, 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 on va mettre tout le monde dans le même sac. Quand on critique des pratiques politiques au Sénégal, quelqu'un va dire, ah non, je suis ami à Thomas Elfaï, je suis membre du même parti que lui, je fais tomber le Sénégal. Quand quelqu'un va critiquer le Libéria, ah non, je suis ami au président du Libéria, vous ne touchez pas le Libéria, vous pensez que vous êtes supérieur au Libéria. Et quand quelqu'un vient ici, Dieu nous semblons gentils là, comme des poux mouillés. Alors, vous voyez, ceux qui ne sont pas habitués à accepter la vérité ne peuvent pas accepter ce discours de Saïa. Et moi, c'est un discours qui fait monter la brûlalie. C'est ça, là, qui fait monter la température. Ça, c'est un discours, je me posais la question, quand est-ce qu'on aura quelqu'un comme Keïta Shekouma, qui n'a pas la langue de voix, frappé et dit la vérité telle qu'elle se présente. Ce monsieur-là, ça, c'est un Shekouma Keïta au Parlement de la CEDEA. Il n'a pas la langue de voix. Il ne met pas sa bouche là. Il n'est pas zippé. Il faut zipper. Sa richesse, il faut fermer. Le monsieur, il parle. Il parle. L'Africain n'est pas habitué à ce genre de lavage. L'Africain n'est pas habitué à ce genre de vérité. Quand ça sort, c'est mal poli. Ce n'est pas correct. Les Maliens qui sont établis en Cod du Voix. Ils appellent pour dire qu'il faut aménager au Ouattara. Il n'est pas le cas. 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 et j'ai une personne qui veut me faire phare et c'est un peu ce qui est un peu ce qui est. Pour moi, les gens ne voient pas plus le que je veux ou mon ami, les gens ne voient plus le fait, pour ils me faire partie de la taux de la taux mais les gens ne voient plus le fait. Donc, j'ai donc voulu me marcher et je vais te présenter. Je peux te donner l'argent pour régler cela, j'ai du l'argent pour me dire qu'il y a une chose, j'ai toujours dit un peu non plus ! Jamais je vais faire cela. comme par le fond de Tadouala... Alors ça y va. Moi aussi, je ne suis pas toujours en place de malher. J'étais là que je ne suis pas aére, on est possible de faire un malheur sur la région d'Iwaire et l'Iwaire et l'Iwaire et l'Iwaire. J'ai essayé tout d'ontārées, Et à la fois qu'on a vu, ils ont reçu l'élection. Depuis même, on est à la société de ce genre. On est à l'aider dans l'État de Malakama, Le 2 jours, on est à l'aider dans le Marseille, On est à l'aider dans le Marseille Sans Flores. On est à l'instemer de 68 Je savais qu'on a des cours, On問 une autre espèce. On apprend grosse expression de de mailleurs, et qui se font des business deحirmanie ? Donc eux ne sont pas toujours les manières de leur travailler, mais ils ne sont pas àchaugués. Ils sont encore en train de dire qu'ils puent. Ils ne sont pas àchaugués, ils sont aussi en train de faire un délire. Ils ont chaque fois qu'ils sont encore en train de faire de ça. Donc ils ne sont pas àchaugués. Ils ont choisi un délire et un délire, ils ne sont pas àchaugués, ils ne sont pas àchaugués, il est un délire. Ils sont venus battu à la maison. Ils ont toujours la retenue de ce point ça va être en tirant. Voilà une réalité ici. C'est ça qu'il est question. Ce que le monsieur est en train de dire au Parlement de la Sénégal, moi je ne suis pas fier du Sénégal. Il n'est pas le seul député là-bas, sénégalais, il y a d'autres députés sénégalais, mais il est le seul à avoir le courage pour parler. Et ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est de dire aux gens sénégalais, mais pas ça. Il ne parle pas pour dénigrer. Il parle pour révéler des situations, pour révéler des faits, pour interpeller. Et c'est quand il dit, nous, quand on prend la parole pour critiquer des régimes, on nous insulte, on veut nous frapper. Mais vous invitez des organisations, des étrangers au sein de leur Parlement pour venir dire la même chose que ces organisations et vous les applaudissez. Mais quand nous disons la même chose que ces organisations, vous voulez nous frapper et vous invitez. Alors, vous voyez, vous commencez à comprendre que quand le premier ministre Chouker Koukala Baïga dit, quand le président Asimou Goïta dit, quand le capitaine Ibrahim Traoré dit, quand le gérard Tjané dit, quand le premier ministre Apollinaire dit, quand la ministre Zéne dit, quand le grand ministre, ministre ministre d'État Amdoulin Baïga dit, quand l'État dit, quand l'État dit que la CEDEA reçoit instructions, on nous a attaqué, on nous a critiqué, on a essayé de balayer cela du réveil de la main comme c'était faux. Voilà la prime matérielle vivante qu'aujourd'hui. La CEDEA reçoit les instructions. Quand vous faites des choses, il y a des éléments que Dieu vous cache. C'est là où ça devient important. Parce que quand on rentre dans la spiritualité, ça devient plus important. Quand vous faites des choses, Dieu ne vous permet pas de toujours tout contrôler, de toujours tout comprendre. Dieu vous laisse comprendre ce que vous devez comprendre, pas plus, pas moins. Et Dieu permet à d'autres personnes de comprendre là où votre compréhension n'est pas allée. Quand les gens invitaient ces étrangers à venir au Parlement, ils n'ont pas compris que c'était une aubaine pour nous de pointer du doigt Ce que nos chefs d'Etat avaient toujours dit, que la CEDEAO est une organisation manipulée qui reçoit ses instructions d'ailleurs. La preuve, ce n'est pas que l'Etat, c'est un parlementaire du Parlement de la CEDEAO qui met devant le bon actif cette évidence que nous avons toujours dit et qu'on nous a toujours dit c'est faux. Voilà la preuve irréfutable que la CEDEAO reçoit ses instructions d'ailleurs. Comment est-ce que je voulais faire ? Et je ne voulais pas la faire devant eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis jamais de le dire ici devant eux. Je suis sûr que quand ils disent ce qu'ils disent, il y a des gens qui pensent à des pays. Ce qui est malheureux, pendant qu'ils parlent, il y a des parlementaires d'autres pays qui sont en train de sortir. Mais que vous sortiez, que vous ne sortiez pas, ce n'est pas ça le plus important. Le monde reçoit. Que vous refusez d'écouter ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Le monde l'écoute. Parce qu'il est sur internet et partout dans le monde on peut recevoir. Et Gaïta a décidé désormais d'être la courroie de transmission de Guy Baruch pour mettre à lui les complots de la CEDEAO. Pour montrer au monde que nous ne sommes pas partis de la CEDEAO par un coup d'état, par un coup de tête autant pour moi. Nous n'avons pas quitté la CEDEAO par un coup de tête, je répète par un coup de tête, mais c'est après avoir réfléchi, mûrement réfléchi et après avoir prisé le pour et le contre. Et Marius, ici, mène ce combat, même si lui-même volontairement ne s'est pas inscrit dans cette logique de mener le combat de l'AES, mais il mène ce combat lui-même sans le savoir. Parce que Dieu nous permet à notre niveau d'avoir une analyse qui nous conforte dans cette position. Et désormais, nous serons la courroie de transmission de tout ce qu'il va faire au sein du Parlement pour montrer au monde ce que vaut la CEDEAO, ce que c'est que le Parlement de la CEDEAO. Ils n'ont pas cité. Désormais la vérité. Il y a des gens qui ont dit, le Sénégal fait partie de là, tel pays fait partie de là, tel pays fait partie de là, ils n'ont pas cité, mais on voit des pays. Non. On ne peut changer les choses que dans la vérité. On ne peut transformer les choses que dans la vérité. Ce Parlement doit être un médecin, mais pour qu'il soit un bon médecin, il faut qu'il fasse de bons diagnostics. Un diagnostic. Ce n'est jamais facile. Quand on vous annonce que vous avez le cancer, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez la leucémie, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez le VIH, ça ne peut pas faire plaisir. Et DAPC est là, hein. Mais qu'il ne faut pas vous le dire, pour que vous... Mon frère Varus, le DAPC est là, hein. Merci pour la promotion gratuite, le DAPC est là. Prenez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre, que vous devez prendre, si vous voulez guérir. Mais ici, non, 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 je suis désolé. Hier, M. le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez même poser cela. Non, non, mais j'ai remarqué, depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Mais pourquoi Guy Marius ne peut pas s'exprimer comme une citoyen au Parlement ? Parce que chaque président de séance monte au credo avec des instructions fermes et claires. « Défendre par tous les moyens l'honorabilité, la crédibilité des présidents voyous, voleurs, criminels, corrompus, Ouattara, Talon, Fort, Mamadi Doubia, Abbalo le criminel, le batteur, l'assassin de son propre pays. » Il dit ici, Abbalo a dissous l'Assemblée de la Guinée-Bissau alors que Abbalo n'avait pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que le Parlement de la CEDEAO avait zéro ? Alassane Ouattara manipule la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que le Parlement de la CEDEAO a fait zéro ? Fauré Yassigme manipule la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que le Parlement de la CEDEAO a fait zéro ? Babadou Doubia a fait la repression. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait zéro ? La mort de ce général ancien collaborateur de Doubia qui est mort, la CEDEAO aurait dû demander une autopsie, une enquête indépendante pour établir les conditions de sa mort. Mais la CEDEAO n'a rien dit pourquoi. Pourquoi le monsieur a été tué après que Babadou Doubia ait scellé un deal avec Alassane Ouattara ? La France, la CEDEAO. Pourquoi c'est après ça que le monsieur meurt ? On vient de donner carte blanche à Babadou Doubia. Il y a un Guinéen qui me dit qu'on t'aime beaucoup à la Guinée, mais tu ne penses jamais de notre président. Il dit parce que votre président est un traître. Il a trahi la cause. Il a trahi la Guinée. Certes, il fait des réalisations sur vous, mais il nous a trahis. Et je n'ai plus rien à dire à ce président-là parce que c'est un matin, c'est un corrompé. Il est venu nous manipuler ici. Il est venu nous faire pirouenter devant nous. L'homme, le panafricain qu'il était, mais après avoir reçu quelques appels d'Alassane Ouattara, il a commencé à voler et piller l'argent de la Guinée. Tout de suite, il s'est bombardé en général et puis il commence à faire des bêtises. Donc, vous voulez que je parle de la Guinée pour dire quoi ? Nous, on parle d'un pays qui, quand ce pays-là, le peuple commence à revendiquer son droit. Mais ce n'est pas à nous. Si la Guinée commence tout de suite à se remonter comme on m'a dit, il n'y a pas de problème. On va les accompagner dans le combat. Mais ce n'est pas à nous d'aller faire un combat pour vous à votre place. Vous lisez, vous donnez des motions qui ne sont pas d'émotions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière. Je suis le seul à qui ? Je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné ? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve en Washington. qui vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve en Washington. Les Etats-Unis, pendant le devoir de l'homme est basé sur le génocide des Zinniens et l'esclavage des Noirs. Cette organisation-là, pour nous, nous parler de droits de l'homme. Ça, c'est bon. Tiens ! C'est pour ça que je demande que le parlement de la CIA nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse ? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où... On va aller doucement. Marius Mathieu... Marius... Tiens ! Voilà la vérité. C'est ça qu'on ne veut pas qu'on nous dise. Moi, j'ai dit, le combat qu'on bête, si c'est le bon combat, le combat qu'on bête, si c'est un combat juste, le combat qu'on bête, si nous sommes inspirés par Dieu, on ne sera pas seul et ce combat, on va le gagner. Nous ne sommes pas au sein de la CIAO. Donc, voilà le combat. Est-ce que je pourrais expérir, moi personnellement, est-ce qu'on pourrait expérir mieux que ça ? Quand on vous parle que la CIAO reçoit ses instructions d'ailleurs, je vous dis toujours, l'Union européenne, la France, les États-Unis, le Japon et autres. Voilà la preuve de quoi le monde est de façon officielle. J'ai toujours dit que Keïta n'est pas officiel. Peut-être qu'on ne peut pas être d'accord avec lui. Mais voilà une voix plus avisée, plus officielle, parce que c'est une députée de la CIAO. Donc, sa voix est plus officielle que la mienne. Il dit rien de nouveau, sinon que de répéter ce que Keïta vous a déjà dit depuis deux jours. Et ça fait plaisir, énormément plaisir, de voir que l'Afrique se rêvait. L'Afrique se rêvait. On ne pouvait pas imaginer ça de la CIAO. C'est Azmi Goïta, un jour, qui n'avait pas pris le pouvoir dans ce pays le Mali. Dans ce petit idiot raté, pervers, démergonné, qui ne sera rien qu'un table de merde, de malédiction. Si vous vous permettez d'attaquer Azmi Goïta, asseyez-vous et regardez la main de cet idiot-là. Vous croyez que parce que vous êtes aux États-Unis, vous pouvez dire n'importe quoi. D'ailleurs, je le dis toujours, là je parle avec molesté. J'ai eu un seul africain qui me dit, aux États-Unis, il avait l'attitude de rédiger lui-même son programme. Parce qu'aux États-Unis, c'est le programme et le manière de travailler. Avant, est-ce que vous travaillez dans l'administration? Là, vous avez huit heures, vous êtes payés chaque deux semaines ou à la fin du mois. Mais nous, on était payés chaque deux semaines. J'étais le seul, non seulement dans la communauté ouest-africaine, mais je peux dire dans la communauté des Africains. J'étais le seul à qui les Américains disent, fais ton programme de travail et puis tu nous donne. Je décide à quelle heure je vais travailler, je décide à quelle heure je quitte. C'est pas tout. Ils disent, en plus de tes heures, on te donne une bonification. J'avais une pollution. C'est pourquoi, à mon avis, la dernière fois, il dit que l'État a tout abandonné pour me dire. Je vous suis rendu de Dieu. Je n'avais aucune raison de quitter les États-Unis. Ce serait l'amour de la patrie, l'amour de l'Afrique, l'amour de mon pays. J'avais tout. Je n'étais rien. Je gagnais pire que l'autre part. Beaucoup par vous, là-bas. Et ce qu'il dit ici, n'est pas faux. La scène d'IAO a toujours été manipulée. Nous, on parle, on nous a dit, ce sont les activistes sur les réseaux. J'ai parlé à un dame aux zones, je lui ai dit, tu sais, il y a eu une session du Sénat français sur moi. J'ai dit à moi. J'ai dit, oui. Une française. J'ai dit, il y a eu une session, mais beaucoup de gens n'ont pas vu de là. Il y a eu une session du Sénat français sur moi. Ils ont parlé de moi. J'ai dit à moi. J'ai dit à moi. Ici. Parce que lors de cette session au Sénat, on dit les activistes, les activistes sur les réseaux, sur les réseaux. Mais jamais on a vu au Parlement de la scène d'IAO depuis la création de ce Parlement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ceci arrive. Mais est-ce que Guy Marius est né aujourd'hui? Est-ce que Guy Marius est né hier? Est-ce que Guy Marius est né avec l'arrivée d'Asmi Goïta au pouvoir? Alors, l'arrivée d'Asmi Goïta a délié beaucoup de langues. Asmi Goïta a libéré beaucoup de langues. Asmi Goïta, il y avait des gens qui avaient le courage, mais qui ne savaient pas comment manifester ce courage-là. Asmi Goïta a libéré beaucoup de courage d'Africains. Pour mener ce combat-là, il sait qu'il sera soutenu sur les réseaux. Il sait qu'il sera soutenu. C'est pourquoi il a pris le courage d'affronter le Parlement de la CDA. Avec la probabilité, on peut même l'expulser du Parlement. Puisqu'il n'a jamais respecté les tests. Mais vous pouvez détester Asmi Goïta. Vous pouvez haïr Asmi Goïta. Vous ne pouvez pas dire l'évidence en Asmi Goïta. Comment Asmi Goïta est en train de redécider l'architecture géopolitique de toute l'Afrique. Personne ne peut lui retirer cela. Même pas les benteurs dévergondés qui sont de l'autre côté. Asmi Goïta est la fierté de l'Afrique. L'honneur de l'Afrique. La gloire de l'Afrique. C'est parce qu'il y a eu un Asmi Goïta. Qu'il y a eu un capitaine Ibraïm Traoré. Qu'il y a eu un général Ibraïm. Et qu'il y a aujourd'hui un Marius Sagan. Au sein du Parlement de la CDA. Pour parler de Marius. Si vous parlez de Sulton et d'Igora Asmi Goïta. Vous avez biaisé l'histoire. Vous avez trahi l'histoire. Vous avez troqué l'histoire. On ne peut pas parler de Marius. Sans parler d'Asmi Goïta. Sans parler d'Ibraïm Traoré. Sans parler du général. C'est à eux dans le Sahel. Ce sont les trois qui ont poussé Marius à avoir ce courant. Et à affronter le Parlement de la CDA. Pas pour dénigrer. Mais pour que la vérité soit dite. Asmi Goïta a dit. Tout ce que je fais. Que Dieu soit témoin. C'est sur la base de la vérité. Les dirigeants qui ont voulu l'argent du bac. Qui fait qu'on n'a pas de santé. On n'a pas d'éducation. On caché. Dans leur banque. Notre argent. Et une organisation. En fait. Est-ce que. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit. J'ai dit. Les généraux qui ont gouverné. Ceux qui ont fait pour état au Nigeria. Où se trouvent. La plupart. Les. Soixante-dix pour cent. De l'argent du Nigeria. Qu'ils ont voulu. Ça c'est au goût. En Suisse. Je vais vous raconter une petite histoire. Haïti. La famille Duvalier. Ceux qui étaient présidents. C'est depuis que ceux-là sont partis. Depuis que le bébé Doc est tombé. Duvalier. Duvalier était. Le président de l'Haïti. Qui a devenu le plus grand dictateur de l'histoire de l'Haïti. C'était docteur. Si vous êtes malade. Même à 1, 2, 3, 4 heures du matin. Vous l'appelez. Tout ce qui est chez vous. Pour vous soigner. Donc. Il connaissait l'Haïti du bout des doigts. Quand la situation s'est présentée. On l'a poussé à être président. Parce qu'il aimait le peuple. Quand il a gagné. Sa femme l'a transformé. Il est devenu le plus grand dictateur. A sa mort. C'est son fils. Qui a pris le pouvoir. Il a fallu cette révolution. On l'a chassé. Et en partant. Il allait avec l'argent. Il était où en France ? Et la plupart de leurs fortunes étaient où ? Entre la France et. 80 soit 10 % étaient. En Suisse. Et l'autre en France. Ils ont négocié avec lui. Parce que ce que les gens ont oublié. Même aujourd'hui en Europe. Pourquoi les gens sont incapables de toucher l'argent. De la banque centrale. La banque fédérale russe. Parce que. Si vous commencez à violer vos tests. Vous allez perdre toute la crédibilité. Mais ce sont ces mêmes institutions. Qui ont obligé la CEDEAO à violer ses propres tests. C'est pourquoi. Quand je regarde ce président. Il n'y a aucun parmi eux. Qui est digne de confiance. Et de respect. En ce qui concerne les peuples. Les gens. Ils ont négocié. Philippe. Je crois que son nom c'était. Philippe Tivalli. Ils ont négocié. Avec lui. L'exil doré. Il a ça en France. C'était un collectionneur des voitures de sport. Les Bugatti. Les Ferrari. Tout ce que vous connaissez. Pendant que le peuple du GEDEA. Il y avait à peu près une trentaine comme ça. Donc ils ont fait sortir l'argent. L'argent. Et. Ils ont négocié avec lui. On te laisse tranquille. Mais. Décide. Tu vas céder. Une partie de l'argent que tu as volé. Qui a devenu ta forme. Parce que là. Je vais vous donner. Une information capitale. Tu mani touré. Repose un peu. Je vais vous donner une information. Quand vous voulez l'argent du peuple. Et que vous déposez cet argent à votre nom. L'argent n'apporte plus au pays. Ça devient votre propriété. Selon. Les accords. Au niveau des institutions financières. Aujourd'hui. Tout l'argent qu'Alassane Ouatera a volé. Là. Si vous croyez que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous mettez le doigt dans l'oeil. C'est fou. Ça n'appartient plus à l'état de la Côte d'Ivoire. Ça appartient à Alassane Ouatera. Et aux bénéficiaires qui l'auront décidé. C'est la même chose. Duvali. On lui a dit. D'accord. On veut te laisser avoir ton exil doré. Mais le peuple souffre. Il faut donner un peu. Ils ont discuté. Ils voulaient C4C4. Ils ne veulent pas. Parce que quand il faut sortir l'argent. Ils ont les plus grands avocats du monde. Pour veiller sur leurs intérêts. Ils ont négocié. Vous savez ce que l'Aïti a réussi. Je crois. Soixante. Trente. Même pas quarante pour ça. Qu'ils ont donné à l'Aïti. Les soixante-dix ou quatre-vingt pour cent. Il a pris ça. Il ne donne pas C4C4. Ils ont négocié avec lui. Ils volent l'argent du pays. Mais l'argent qui est déposé dans le compte. C'est à son nom. Et tellement que le document a été scellé. On ne peut pas toucher à l'argent. S'il n'est pas d'accord. Alors. Comme pour éviter d'être embêté. Pour être extradé. Il a décidé que. Je crois. Vingt ou quarante pour cent. Les soixante-dix sont donnés à l'Aïti. Le reste, il a pris. Mobutu, c'est Seseko. Personne. Son argent est où ? En Suisse. Pendant que le peuple congolais peur et végète. Ils ont bloqué l'argent. Mobutu, sa famille. Ils ont fait tout pour ne pas que les descendants de Mobutu puissent avoir cet argent. Je ne sais pas trop comment ils ont fait. Mais l'argent n'est jamais rentré. C'est cet argent là qu'ils prennent. Et puis ils donnent aux Africains. Aide au développement. Aide humanitaire. Alors quand on nous insulte comme ça. Et ce vieillard ridicule, criminel, corrompu, voleur Alassane Ouattara. Se dit qu'il a un PhD en économie. Moi, je tombe d'un lui. L'argent qui a rendu la Suisse riche. Ce sont les barons de la drogue. Ce sont les barons du crime organisé. Ce sont les chefs d'État africains. Qui ont pillé et volé l'argent, les ressources de notre économie. C'est eux qui ont déposé. Et c'est ce qu'ils font. Parce que la Suisse se trouve dans l'Union Européenne. On ne peut pas toucher à leur argent. Qu'un seul Congolais soit me dit qu'on a pu rapatrier l'incentive de Mobutu. C'est ce que ça fait comme une année, il est mort. Qu'un seul me dise. Alassane Ouattara. Dominique Ouattara a pu voler, trafiquer les résidences d'Aufouille en France. Mais tout ce qui appartient. Pourquoi Thérèse Ouattouille n'est pas allée en France ? Elle est en Suisse. À Genève. En Belgique ou en Suisse, c'est un truc comme ça. Et Thérèse Ouattouille. Pourquoi elle n'est pas allée en France ? Parce qu'elle connaît qui est la France. Elle connaît les Français. Elle connaît les politiques françaises. Les hommes politiques, elle connaît. L'argent d'Aufouille, la plupart, c'est en Suisse. Ce qui reviendrait des droits à Thérèse Ouattouille. Parce que Ouattara et Dominique ont essayé de voler même Thérèse. sur l'argent d'Aufouille. Son argent qui était en France. Il avait beaucoup de résidences en France. Oui. Ses enfants. Puisque c'est elle qui gérait le patrimoine immobilier d'Aufouille. Pendant la balade d'Aufouille, les trois ans de gestion du pays par son mari, elle a pris le soin de trafiquer plein de documents. Voilà comment elle est devenue riche depuis l'État Ouattara. C'est de ça que dit par ici, au Parlement de la CDI. La Suisse n'est pas un exemple. Les États-Unis ont largué deux bombes atomiques. Ils ne sont pas bien placés pour lui donner des lectures ou des cours des droits de l'homme. La Suisse ne peut pas nous parler de la question des droits de l'homme, puisque la plupart de tous les dictateurs de ce monde qui ont volé l'argent s'est amassé en Suisse. Alors tous les présidents digériens qui sont morts, leur argent se trouve en Suisse. Les digériens avaient commencé le rapatriement. Mais ils n'ont même pas pu le rapatrier 1%. La Suisse leur a donné un petit. Après, les gens ont dit « Hey ! Tu es en train d'envoyer un mauvais signal. Personne ne viendra plus déposer son argent ici. » Si on se rend compte que tu es en train de rapatrier l'argent de quelqu'un, l'argent a été déposé légalement. Comment l'argent est venu ? Ça, ce n'est pas toi ton problème. Mais l'argent est là légalement. Tu ne peux pas faire ça. Donc, quand ils avaient commencé, après, je crois que c'était l'argent de Sani Abatia. Cet argent-là seul pouvait sortir le digérien du sous-développement. L'argent d'un seul individu en Suisse. Ils ont fait une petite... Après, ils ont coupé. Ils ont arrêté tout de suite. Parce que les gens ont dit « Attention, tu envoies un mauvais signal. Ce n'est pas bon ». Donc, tu vois, c'est pourquoi ils disent que la Suisse ne peut pas donner des leçons sur la question des droits de langue. C'est des réalités. Les gens parlent, mais est-ce que les gens sont au courant de ça ? Est-ce que les gens savent ça ? C'est eux-là qui donnent des leçons à la Sani Abatia. Dans ce pays-là, si on nous donne des leçons de droits de langue, et nous, nous sommes gentiment racis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé, qui fait du Nidon et du Célérac, avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles en Royaume Fini et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas vont pouvoir nous parler des droits de langue ? Non. Ma proposition est celle-ci, président. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ayant confiance en nous-mêmes. C'est tout. Bravo. 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 Il y a des organisations africaines. C'est pas vrai. Bravo. Il y a des organisations afriques de l'Ouest. Non, le gars, il est pauvre. Il est pauvre. Mais, il faut nous respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Il est nécessaire de notre job, parce que là, c'est déjà là un besoin. Mais, on a des Africains qui peuvent faire ce travail mieux que ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que ceux qui viennent de l'extérieur n'ont pas la fiabilité des rapports qu'ils ont. C'est sur la base de quoi? Appel téléphonique, témoignage au téléphone. Alors que, ici, les organisations telles que celles de Plusserie Galée en Côte d'Ivoire. Plusserie Galée est la seule organisation de la société civile qui mérite respect et considération, mais qui n'a jamais été invitée pour être attendue à la Seigneur. Le combat de Plusserie Galée, c'est un combat phénoménal. Merci beaucoup, Thierry Da. Plusserie Galée, ça, une dame pareille devait être invitée au Parlement de la Seigneur pour aller parler de la gestion politique. puisque dans la Seigneur, il y a une disposition de la charte additionnelle sur la bonne gouvernance. Plusserie Galée devait être invitée à la Seigneur pour aller parler de la bonne gouvernance dans la Seigneur Ouattara, mais ça n'arrivera jamais. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Parlement de la Seigneur de faire ça. C'est de ça que parle Marius. C'est de ça que parle Marius. Ça fait honte. Donc, quand le mal est le déjeuner, le bourguien décide de quitter la Seigneur, le mal, il est plus profond qu'on le veut l'admettre. C'est pourquoi on dit au petit président, Bachirou, tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu. Tu crois connaître, mais tu ne connais rien. Certes, tu es un bon inspecteur des impôts, mais ça s'arrête là. Tu es un bon parlementaire pour tes deux épouses et tes quatre enfants, ça s'arrête là. Tu es le président par défaut du Sénégal, ne contente-toi de cela. Tu ne connais rien de ce qui se passe au sein de la Seigneur. Voilà, Marius. Si Bachirou veut vraiment résoudre, si vraiment il pense qu'il peut apporter sa bonne contribution pour avoir une sortie douce avec la Seigneur, que Bachirou appelle Guimarus Sanya pour écouter sa position sur le départ des trois États de la Seigneur. que Bachirou est l'honnêteté morale politique, qu'il est la grandeur d'esprit, il reconnaît que ce monsieur-là sait de quoi il parle, puisque lui, il est novice. Bachirou, qu'il écoute ce monsieur, qu'il appelle Guy, viens me parler de la Seigneur. Viens me donner un... que je comprenne bien de quoi est fait la Seigneur. Bon. Vous savez, accepter que Marius aille là-bas. Et moi, je mets Bachirou à défis. Si tu es garçon, que tu veux vraiment être ce homme intègre au Sénégal, ce président intègre, soucieux du panafricanisme, invite Guy. Si tu veux prendre le même comme ton conseiller, parle avec lui. Il va t'aider, petit président Bachirou. Il va t'aider. Il va t'aider. Tu es en train de commettre des erreurs. Guy, seul ce monsieur pour le moment peut t'aider. Si j'ai dit Ousmane Sonko, la crise de l'IDERSI va se poser. Il est ton président dans le PASTEF. Ousmane Sonko est ton président dans le PASTEF. Mais tu es son président au niveau de la Seigneur. Mais Ousmane Sonko ne peut jamais commettre les mêmes surreurs, les mêmes bêtises que tu es en train de commettre aujourd'hui. Guy peut t'aider. C'est pourquoi je ne dépense Ousmane Sonko. Je dis Guy Marius peut t'aider, petit président Bachirou. Guy, il peut t'aider. Vous avez compris. Mais je vais vous amener à voir pourquoi la Côte d'Ivoire est irritée avec ce monsieur. La séance est suspendue. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation a eu lieu au Parlement de la CDAO, après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, les accusant d'être à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique de l'Ouest. Ces propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente du Parlement de la CDAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Récemment élue deuxième vice-présidente du Parlement de la CDAO, Adjaratou Traoré est également la chef de la délégation des parlementaires ivoiriens à la CDAO. Depuis le début de la première session ordinaire du Parlement de la CDAO, Guy Marius Sagna n'a cessé de critiquer les dirigeants ouest-africains, notamment For Niassil Bé, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ces critiques ont culminé dans un affrontement direct avec Adjaratou Traoré, vice-présidente du Parlement. On va suivre et puis après j'ai déjà parlé. Ok, on va écouter mesdames, pourquoi ? Merci beaucoup madame la présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNIC qui nous a fait un peu en exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNIC peut avoir un excellent chiffre, mais la vision politique du PNIC est mauvaise et catastrophique. Si les chiffres du PNIC, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNIC. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est État des lieux. Le PNIC, c'est le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour ceux qui ne le savent pas. Le PNIC, c'est le Programme des Nations Unies pour le Développement. Donc, souvent, ils produisent des documents. Ils travaillent à la solde. Un, les États-Unis, l'Union Européenne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays de l'Union Européenne. Et donc, le PNIC fait des rapports, mais très souvent, les rapports sont piésés. Ils font des rapports à ne pas heurter les présidents esclaves des salons tels que Ouattara, Talon, Fort, Doubia, Ambalo et autres. Et ici, pour vous permettre de bien comprendre, quand Marius parle, il parle des termes, les terminologies qui ont été utilisées par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Les termes qui ont été utilisés ne sont pas les termes exacts. C'est là que l'analphabète député ivoirien, quand je vous dis, ici, je vais vous permettre de bien, avant de vous faire passer l'élément, Je suis honoré, moi, d'écouter ce monsieur qui est très content, efficace et perficace dans l'être humain. Il n'y a pas de digression, il n'y a pas d'égarement. Tout ce qu'il dit est basé, documenté et les faits sont là. L'Africain, en général, on n'est pas habitué à un certain nombre de langage. On aime le mensonge, on aime la manipulation, on aime être caressé dans le sens de point. On n'aime pas qu'on heurte. Il y a des paroles qui heurtent et quand ça sort, on est gêné. L'Africain, en général, n'est pas confronté à accepter la vérité. Alors, comme le blanc nous a tellement étudié psychologiquement, il nous tient toujours des propos qui font plaisir à l'oreille. Des propos qui bercent, qui plaisent et qui caressent la sensibilité de l'homme noir. Dès l'instant où vous commencez à dire autre chose, vous êtes taxé de violents, de polis, d'agressions, de tout. Tout ce que ce monsieur aujourd'hui subit au Parlement de la Céline, c'est ce que je subis au quotidien sur les réseaux. Vous voyez la manifestation physique de ce que je vis sur les réseaux. Lui, il le vit au sein du Parlement. De la manière dont on m'attaque violemment, c'est ça. C'est pourquoi je suis à l'aise. Quelqu'un a écrit que c'est mon meilleur direct auquel il a pu insister. Bon, ça c'est sa façon de voir, je respecte ça. Ceci vous donne une idée de ce que j'ai subi. Les insultes, les pénaces. Même à un moment donné, on a voulu utiliser mes parents contre vous. Parce que cette vérité, on n'est pas habitué. Cette vérité, on ne veut pas l'entendre. On veut rester camouflé dans le mensonge, le déni, la manipulation et la corruption. On ne veut pas regarder la vérité et puis percer l'absence. Est-ce que la mer peut cacher le soleil? Est-ce que la densité de la forêt peut empêcher les rayons de soleil de passer? Quelle que soit l'immensité du mensonge, forcement, un jour la vérité va sortir. Maintenant, je vais vous appeler à regarder l'attitude irresponsable de cette députée. Elle est en alphabète parce qu'elle est émotive. Et tous ceux aujourd'hui qui s'attaquent à ce monsieur-là sont dans l'émotion. Personne ne veut l'écouter. Pourtant, moi, je prends plaisir à l'écouter. Je prends plaisir à comprendre ce qu'elle dit parce que je suis habitué à ça. Ceux qui parlent d'orgueil là, vous voyez, voilà le deuxième Keïta ici. Là, lui, il est plus grave que Keïta. Il n'y a pas du pire. Maintenant, on va écouter et voir comment la Côte d'Ivoire s'est ridiculisée à travers cette députée. Mais vous allez voir qu'au RHDP, ils seront portés et vont danser. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée. L'inégalité en Afrique de l'Est. En réalité, nous devrions être un pavélieux d'appauvrissement et non-pauvreté. Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Est. Alors, quelle est la différence entre l'appauvrissement et la pauvreté? L'ivoirienne députée n'a pas laissé le temps à Guy d'expliquer pourquoi on aurait dû dire appauvrissement et non-pauvreté. Appauvrissement, c'est un état d'action. La pauvreté, c'est un état de fait. Et pour bien comprendre ce que je dis, l'appauvrissement ramène à l'action, au mouvement. Je répète, l'appauvrissement ramène à l'action et au mouvement. La pauvreté est un état statique. C'est un état de fait. C'est quand vous dites, voilà une maison sale, voilà une maison blanche, voilà une voiture, voilà un vélo. Mais quand vous dites, ah, la construction d'une maison, il y a un mouvement dans la construction de la maison. La mise en place d'un véhicule, il y a une action qui est en cours pour mettre en place un véhicule. Donc, c'est pas la même chose. Et c'est ici que la petite députée, l'alphabète, l'idorante, qui n'a pas cette éducation, cette culture de la compréhension, des langages élevés, elle s'est toujours, tout de suite, elle a compris qu'on est en train d'attaquer Ouattara. Alors, on va écouter Guy, et puis vous allez voir ce qu'elle est en train de dire. On va venir écouter. Tant que le doute va continuer à dire pauvreté, ne plaît en réalité, même pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète, de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique domestique est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit appauvrissement ? Parce que qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont mes présidents. Et vous ne voulez pas fâcher mes présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit, chers collègues, contrôlez votre langage. Bon, ici, voilà le président du parlement de la CEDEA qui dit, chers collègues, contrôlez votre langage. Est-ce que Guy Marius, ici, a mal parlé ? Est-ce qu'il a insulté quelqu'un ? Il y a près de 50 États en Afrique. L'approvissement est lié à l'action de notre chef d'État. Mais lequel ? Pourquoi on lui dit de ne pas dire ça ? Il n'a pas indexé un président. Tout à l'heure, je vous ai donné la définition de PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Ils ont produit un rapport sur la pauvreté. Et moi, un de mes combats, c'est aussi de dire que nous ne sommes pas pauvres. Le concept de la pauvreté, il faut l'enlever, l'extirper de notre esprit, de notre pensée, de notre vocabulaire. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais par contre, nous sommes en train d'être appauvrés. L'appauvrissement qui est une action continue. Ça veut dire, on nous vole, on nous pire. On continue de nous voler de nos pires. Voilà pourquoi lui, il parle d'appauvrissement et non de la pauvreté qui est un état de fait. Tant qu'on comprendra qu'on est pauvre qui est un état statique, on va rester dans l'état statique et non évolutif. Mais l'appauvrissement est un état évolutif. Et là, il dit, tant qu'on continuera de façon évolutive à voler, on sera dans l'appauvrissement. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est important. Et ça, c'est ce qu'il est en train de développer. Voilà. La première réaction, c'est le président de la CEDEAO, de la commission, pardon, du parlement qui dit, « Chers collègues, il faut modérer votre langage. » Il dit, mais ce sont nos chefs d'État qui sont responsables. N'est-ce pas ? Une des raisons pour lesquelles le Mali, le Burguina, le Niger ont quitté la CEDEAO, L'attitude irresponsable de nos chefs d'État n'avait pas respecté leur propre texte. Quelqu'un qui vole, qui pire, est tout de suite sur une mauvaise position et prête à vous répondre. Je vais vous permettre de regarder cette séquence parce que vous allez voir l'idiotie de la députée ivoirienne qui, vraiment, elle a versé la privée de la Côte d'Ouva-Pater. Écoutons. Contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Toujours votre langage, le que vous mettez, que j'ai apporté ce que j'ai dit c'est le fait que j'ai dit que vous en considérons des états qui auront oublié la vie. Être... Comme ça, je vais changer. Ou qu'elle est oui ? Est-ce qu'elle est oui ? OK. Parfait. Vous dites que les chefs d'État ont affervé l'Afrique. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Bon, voilà, vous savez, c'est ça qui me plaît. Voilà pourquoi j'aime ce bêtueux. L'Africain n'est pas habitué d'entendre la vérité crue, sans fil. Le fait qu'on dise, c'est nos chefs d'État qui approvissent nos pays, ce n'est pas une insulte. En quoi est-ce que c'est une insulte ? Jérédiquement, ce n'est pas une insulte. Légalement, ce n'est pas une insulte. Ils présentent une situation. Ils sont à l'origine. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ça. Soit ils sont incompétents, soit ils ne maîtrisent rien, soit ils sont corrompus, soit ils sont voleurs. Mais ils sont une partie du problème, l'appauvrissement. Les Émirats Arabes Unis, qui aujourd'hui représentent une plateforme incontournable dans le monde, ils ont eu leur indépendance en 1975. De 1975 à 2024, regardez à quoi ressemble Dubaï. Parce qu'il y a eu des responsables qui ont décidé de changer la face de leur pays. Dubaï n'est pas plus riche que le Mali. Dubaï, les Émirats Arabes ne sont pas plus riches que le Sahel et le Réunis. Regardez le Maroc. Regardez l'Égypte, regardez l'Afrique du Sud. Regardez ces pays qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe tout entière, regardez ce qu'elle a devenu. De 1945 à aujourd'hui, regardez à quoi ressemble l'Europe. Regardez le Japon qui a subi deux bombes atomiques. Le Japon s'est relévé. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se reléver ? Parce que nous sommes un réservoir inépuisable qu'il faut voler, voler, voler et voler. Je vous ai parlé de Sadi Abadjah. Alors, combien de présidents avant ou après Sadi Abadjah ont pillé et volé le Nigeria ? Je vous ai parlé de Mobutu, si c'est beau. Je vous ai parlé de Jean-Luc Duvalu, Philippe Duvalu et son fils. Alors, ils ne sont pas... Regardez Ouattara aujourd'hui, qui se donne le luxe d'avoir un budget de souveraineté de 342 milliards. C'est monté tout récemment à 362 milliards par an. Pendant que les Ivoiriens végètent. Regardez Mamadou Dubia, qui est venu en même temps qu'Asmi Moïta, le capitaine Traoré, qui, eux, même s'ils travaillent comme les détours, Asmi n'a pas un centime de l'or, le capitaine n'a pas 5 francs de l'or, le général n'a même pas son nom sur un compte de l'or. Mais allez-je fouillez, vous allez trouver le nom de Dubia Mamadou et ses collègues-là. En quoi du moins, c'est tout ? C'est qu'ils sont allés réaliser. Christy a fait une enquête que je n'avais pas, je suis utile d'en parler, mais je lui ai donné raison ici. Quand il a dit que Dubia Mamadou est un menteur, il n'est pas un panafricain. Aujourd'hui, la vérité sort. Au regard de ce qu'il a tenté de faire subir au sein du Sahel, on voit ce que c'est. On a cru qu'il était fiable, mais il n'est pas fiable. Donc, quand vous regardez tout ça, qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas insulté. Il dit qu'ils sont une partie du problème. Est-ce que c'est parce que Asmi Goïta a dit ? C'est parce que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Job, a dit aux Nations Unies ? La ministre qui devait être une partie de la solution est devenue une partie du problème. Qui a dit qu'on a promis une erreur en chassant la France et les États-Unis et l'Aminisme à la Sarawattara ? Qui nous empêche aujourd'hui de voir notre pétrole, Patrice Talon ? Et d'ailleurs, il y a eu la quête de Christiapy. Le fait que Patrice Talon ait décidé de négocier, la France a mis à jour les malversations, les volées, les pillages de la famille Talon en France. Il y a presque une trentaine de membres de sa famille qui vivent en France, qui étaient tous arrêtés, qui sont en prison. Il allait en cascade pour voir comment il peut gérer ça. C'est pourquoi je vous dis, quand ce petit idiot qui est en France là-bas, il est en France, l'autre côté là-bas, qui attaque Asmi Goïta, je vous ai dit une chose. Quand vous vous attaquez à nos présidents, Dieu a une façon de gérer. Nous, on pensait que Patrice Talon, là, on va le sonner. Mais voilà, Dieu a mis problème sur l'Otat qui va finir de la corruption de sa famille. Tous ceux qui étaient arrêtés, ils ont saisi des biens, on les a arrêtés, ils doivent être jugés, il est allé là-bas pour pleiner. On leur a dit, ceux que vous soutenez, là, ils ne sont pas dignes de confiance. Vous nous avez trahés pour la France. Aujourd'hui, voilà la France, même le cul de Patrice Talon, d'ailleurs. Il est corrompu, il est voleur. C'est ce qu'ils ont fait avec Caca Dibide, hein. Mais Dieu a dit, si jusqu'à présent, la France ne devait pas faire mettre le cul de Dibide, c'est pourquoi ? C'est parce que Dieu a dit, malgré la grande gueule qu'il fait, il fait tout pour préserver les intérêts de la France. Sa femme est française, il ne peut jamais aller contre les intérêts de la France. Et ça, les guerriers qui se mettent dans la tête. Le jour où il va tenter de mettre la France face à la réalité, sa femme va le liquider, il le sait. Elle va l'empoisonner, puis après, il finit. Elle va l'empoisonner à faire un dingue. Elle ne va jamais livrer la France à cause de son mari. Elle le liquider, elle rentre avec ses enfants en France. Les gens s'abusent avec ceux-là. Ceux-là, ce n'est pas des gens avec qui font... Patrice Talon, avec sa gueule direct, il nous a attaqué, il a dit tout sur nous. Maintenant, il coupe à aller demander pardon. Il coupe pour voir comment il va gérer ça. Moi, je dis, quand tu nous attaques, Dieu sait comment tu régles. Dieu a mis le problème, le temps n'a plus de régler ça. Nous, on est déjà devant. Et Marius ici, là, c'est qu'il dit où est-ce qu'il y a pour moi-même. Parce que l'Africain refuse la vérité. Mais je vous dis, détester qu'il est à moi, je m'en fous. Je vous ai toujours dit. Je suis en train de commencer quelque chose qui est plus grand que moi-même. Et forcément, après moi, quelqu'un va venir qui sera plus déterminé, plus intelligent que moi encore, qui va prendre la relève. C'est fini. Le mouvement vient de commencer. Personne ne peut arrêter ça. Personne. Je répète, personne ne pourra arrêter ce mouvement. L'Afrique a trop subi et les Africains sont en train de prendre conscience. On ne va plus accepter. Abaduer les gens, caresser dans le sang du poil, des propos qu'il veut l'entendre. On a fini avec ça. C'est terminé. Voilà la réalité ici. Tu pouvais imaginer qu'un Keïta pourrait se retrouver à travers un CETA-BARUS au sein du Parlement de la CDA et te dire cette vérité. Des vérités qui choquent. Des vérités qu'on qualifie d'agressives et dire que Keïta est orgueilleux, il est trop valideux. Voilà quelqu'un ici, voilà Marius, qui fait plus que moi au Parlement, qui est ma fierté au Parlement, la fierté de l'AES au Parlement, qui mène le combat de l'AES au Parlement. Il met en lui le véritable visage de la CDA. Ne croyez pas ce qu'on se voit si c'est une question de le Parlement de la CDA. Si c'est ça que vous croyez, si c'est que vous n'avez pas compris, ce n'est pas le Parlement de la CDA. C'est plus que ça. On va l'écouter encore. Oui, c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. Quelle est la manière de dire que les chefs d'État sont responsables ? Quelle est la manière ici ? Quelle est la manière ici ? Ça, c'est la députée ivoirienne, là, non ? Quelle est la manière ? Qu'est-ce qu'il a dit ici qui n'est pas la bonne manière ? La manière, c'est quoi ? C'est de mentir toujours. La manière, c'est quoi ? C'est de ne pas pointer du doigt la responsabilité des chefs d'État qu'ils sont à l'origine de la province humaine de l'Afrique. On ne doit pas dire ça. Quand Alassane Ouattara vole 340 milliards chaque année aux Ivoiriens, on ne doit pas dire ça. Il a sur-endetté la Côte d'Ivoire 30 000 milliards. La Banque mondiale sort des documents falsifiés. Je vous jure au nom de Dieu, si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez une quatrième fois, si vous croyez aux mensonges de la Banque mondiale du FMI sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire, les mensonges de l'Union européenne, Alassane Ouattara est leur pion. Ils vont sortir tous les faux documents pour le protéger, le préserver parce qu'ils ont des intérêts en jeu. Si vous croyez que c'est vrai, qu'Allah, le jour au nom de Dieu, le jour au nom de Dieu, il ne sera plus au pouvoir les mêmes institutions. Vous allez voir les résultats qu'ils vont vous présenter. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Ivrem Baka Keïta ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Marc Christian Roncaboré ? Quand la vérité va sortir ce jour-là, j'espère que vous serez suffisamment honnêtes que Keïta nous avait avertis. Il le faut pour que les Ivoiriens acceptent l'idée selon laquelle Alassane est la meilleure chance pour la Côte d'Ivoire et l'idée selon laquelle il faut lui accorder le quatrième mandat. Parce qu'il paye aux intérêts. Et c'est ça que cette idiote de député dit la manière. Quelle manière ? Il n'a pas insulté. Il n'a pas dénigré. Il dit l'empauvrissement de l'Afrique. Vous envoyez des étrangers pour nous dire ce qu'on sait. La Suisse est le seul pays qui garde l'argent des criminels, des terroristes, des présidents corrompus à travers le monde. Donc vous n'êtes pas bien placé pour nous parler. Les Américains ont lâché deux bombes atomiques. Vous n'êtes pas bien placé pour nous parler. Où est-ce qu'il y a un mauvais état ? Maintenant, le PNUD, le programme national pour le programme par les nations unies pour le développement. Au lieu de dire pauvreté, dites appauvrissement. Elle dit la manière. Donc elle accepte que les nations unies viennent mâtir au Parlement de la CEDEA mais elle n'accepte pas la vérité crue d'un député africain et de surcroît membre du Parlement de la CEDEA. sur le Parlement 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 ne veut pas dire que vous devez dit n'importe quoi à la grande chérie. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi qui est que ce soit. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez, 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 ça c'est la poids du voie d'Alassane Watera. Chers collègues, la séance est suspendue, la séance est suspendue. Regardez, ça c'est, ça c'est Alassane Watera. La séance est suspendue. Ça c'est Alassane Watera. Il ne fait pas ça. C'est Alassane Watera. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, voilà ce qui est décevant. Voilà la tricérialité de l'Afrique. Quand une partie de l'Afrique veut se libérer, l'autre partie dit, on n'est pas d'accord, on aime notre statut d'esclave de Salon. Est-ce que le capitaine Ibrahim n'avait pas raison de parler d'esclave de Salon? Cette députée, elle ne comprend pas français. Alors, vous voyez la haine qu'elle avait contre Marius. Vous regardez. Vous ne pouvez pas parler au chef d'État. Ce ne sont pas vos camarades. Ça veut dire quoi? Des voleurs, des criminels, des voyous. Les mêmes personnes qui soutenaient Blaise Compaoré. Voilà comment on a soutenu Blaise Compaoré. Et voilà comment il a voulu mourir de façon pitoyable en Côte d'Ivoire. Les mêmes personnes qui ont soutenu Christian Rocamoré. Regardez comment aujourd'hui il a fini son mandat de façon scandaleuse. Aujourd'hui, vous êtes incapables de regarder vos chefs d'État et leur dire, attention, le peuple est là. Le peuple végète, le peuple souffre. Pendant qu'on fait des démolitions en cascade en Côte d'Ivoire, on détruit tout. Elle a la grande gueule avec sa bouche qui pue la merde de venir crier au Parlement de la Cédéa et dire que Marius a mal parlé. Pourtant, il n'a pas indexé. Il n'a pas insulté. La vérité crue. On n'est pas prêt à l'accepter. La démocratie, c'est le mensonge par excellence. C'est pourquoi Donald Trump est détesté aux États-Unis. Parce qu'il a cassé un mythe. Il a remis en cause un narratif qui était imposé. La diplomatie messangère. Il est venu avec sa vérité crue et il s'est imposé. On ne l'accepte pas. C'est pourquoi les Français ne sont pas prêts à suivre le Rassemblement national et les Insoumis qui mènent le même combat mais qui refusent de reconnaître qui mènent le même combat. Tellement les enjeux politiques ont tourné le dos de l'un à l'autre. C'est le même combat, mais vous allez le demander. Ils vont te dire non pas le même agenda. Mais c'est faux. Mais quand vous prenez les Insoumis, quand vous prenez le Rassemblement national, c'est la même politique, c'est le même plan. Il n'y a même pas de différence. Mais ils refusent de reconnaître l'un comme l'autre qu'ils ont une vision commune de la France. Voilà une idiote de député qui va se ridiculiser. Rassane Montréal n'est pas ton camarade. On s'en fout. C'est un maudit. C'est un criminel. C'est un voyant. C'est un assassin. Il a plus de 10 000 morts à soi-là qui ne s'est jamais reparti. Il ment. Deux mandats, ça suffit. Il a manipulé la Constitution pour être troisième, maintenant. Il veut être quatrième mandat. Il appelle le secours de la Banque mondiale pour produire des faux rapports pour consolider son pouvoir. Tout le monde sait que le rapport de la Banque mondiale et du Fonds militaire international ce sont des faux rapports, ce sont des rapports biaisés. Moi, je mets tout le monde au défi. J'attends le départ de Ouattara au pouvoir. Vous allez voir ce qu'ils vont dire. Alors, voilà, c'était une petite partie. Je voulais parler de la digitalisation. Comme Asimé est en train de combattre la corruption au sein de l'administration. On n'a pas pu le développer parce qu'on s'est focalisé aujourd'hui sur Marius. J'espère qu'à notre prochaine sortie, on sera en mesure de pouvoir développer franchement énormément. On a beaucoup de choses à dire sur Marius. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup d'éléments qu'on doit dire sur Marius. Et ça, je vous le dis, on va consommerer dans la mesure du possible. On va voir comment, dans les jours à venir, on va développer cette aide. Mais c'est parce qu'il y a un autre qu'il a fait sur Mamadidoubiya. Et puis, Omarou Ambalo Sissoko. Voilà. Comment il a dévoité Omarou Ambalo Sissoko et puis Mamadidoubiya. Donc, on va décortiquer cela par la grâce de Dieu.